J'ai dit Alléluia, est-ce qu'on peut apporter une offrande d'acclamation au Seigneur, à celui qui est assis sur le trône le plus élevé, à celui qui tient notre histoire entre ses mains, à celui qui mérite notre reconnaissance et notre adoration, que son nom soit béni. Seigneur, je veux te rendre grâce et te dire merci encore ce soir pour l'occasion que tu me donnes de parler de ta part, comme un vase entre les mains du potier, comme Seigneur, Dieu de la gloire, de la beauté, un instrument entre les mains de celui qui l'aboue. Utilise-moi Seigneur, que ta gloire jaillisse, que ta présence se fasse sentir et tu bénis aussi tous ceux qui nous suivent en ligne, au nom de Jésus. Amen. Voilà, recevez mes salutations dans le nom de notre Seigneur et c'est pour moi un privilège et une joie renouvelée de me tenir du haut de cette chair et de partager avec vous la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui brise le roc, cette parole qui nous fait entrer dans notre destinée prophétique. Voilà, hier, nous étions dans toujours le grand thème de la reconnaissance à Dieu. Nous avons vu quelques sous-points. Pourquoi est-ce que nous devons être reconnaissants à Dieu? Nous nous sommes basés sur Hébreu 12, le verset 28, qui dit ceci que puisque nous recevons de lui un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte qui lui soit agréable, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors, nous nous sommes posés la question suivante, pourquoi est-ce que nous devons être reconnaissants à Dieu? Dans ce verset de base que nous avons lu, dit que nous recevons de Dieu quelque chose, une bénédiction, un royaume inébranlable, une bénédiction certaine. Alors, cette grâce que nous recevons, pas par notre propre effort, mais simplement par la volonté de Dieu. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité par notre force, que nous avons mérité par notre intelligence, mais c'est Dieu qui a décidé de nous faire grâce. Alors, puisque nous recevons de lui ce royaume inébranlable, nous, à notre tour, nous devons lui démonter notre reconnaissance par des actions. Alors, nous avons vu hier, pourquoi est-ce que nous devons être reconnaissants? Nous avons dit que, premièrement, parce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, quand nous faisons du bien à quelqu'un, à une personne, nous nous attendons à une reconnaissance, qu'on nous dise merci. Et quand cette personne-là est reconnaissante et qu'elle sait nous dire merci, chers frères et soeurs, cela nous dispose encore favorablement à son endroit pour poser encore des actes, pour encore être agréable envers cette personne-là. Donc, si nous, en tant qu'être humain, nous aimons la reconnaissance et que le verset de Luc 6, le verset 31, dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, cela doit nous pousser, nous aussi, à être reconnaissants à Dieu. Parce que nous savons que quand on fait du bien à quelqu'un, que la personne nous est reconnaissante, on ressent de la joie, on ressent vraiment de l'honneur. Et si cela nous fait du bien, à plus forte raison, quand Dieu nous fait du bien, quand nous lui sommes reconnaissants, notre Dieu est dans la joie. Donc, si nous, en tant qu'être humain, nous aimons la reconnaissance, nous aussi, nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous avons dit deuxièmement que Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. Et ça, je tiens à le redire, Dieu aime la reconnaissance. Alors, selon Luc 17, sur lequel je me suis basé, il était question de la guérison de 10 lépreux. Un seul est revenu, je ne sais pas, pour dire merci au Seigneur. Alors, Jésus se pose la question et dit, les neuf autres, n'ont-ils pas été guéris ? Où sont-ils ? Jésus s'attendait à ce que ces personnes qui ont été miraculeusement guéries, parce qu'en ce temps, la Lepre était une maladie inguérissable, une maladie incurable. Et Jésus, par le pouvoir de sa parole, donne un ordre, et quand ils obéissent, ils sont instantanément guéris. Mais au lieu de revenir sur les pas, neuf lépreux et un grave ont parti, et un seul va revenir sur ses pas pour dire merci à Jésus. Alors, Jésus dit, mais les neuf autres, où sont-ils ? Mais celui qui est revenu sur ses pas, en plus de la guérison, par son acte de reconnaissance, le Seigneur lui a donné aussi le salut. Il dit, mon fils, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Troisièmement, nous avons dit que nous devons être reconnaissants parce que nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui nous a fait. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus sur cette terre nous-mêmes. Et le pays dans lequel nous sommes, les moyens que nous avons, le travail que nous faisons, tout cela est l'oeuvre de la grâce de Dieu. Nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui nous a façonnés. Et à l'instant que nous sommes son ouvrage, nous devons nous aimer tel que nous sommes. Parce que Dieu ne s'est pas trompé en nous criant comme il nous a créés. Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant le teint qu'il nous a donné. Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant la forme, la taille qu'il nous a donnée. Il est le sage architecte et s'il nous a fait ainsi, il nous a fait pour un but. Alléluia. Alors, c'est pourquoi David s'écrit, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Chers frères et sœurs, soyons fiers. Aimons-nous tel que nous sommes parce que Dieu ne s'est pas trompé. Et cela doit nous pousser à lui apporter encore de la reconnaissance. Parce que souvent je me pose la question, je dis, mais tout ce que nous voyons sur cette terre, c'est Dieu qui les a créés. Dieu les a créés. Le poulet est une créature de Dieu. Le poisson est une créature de Dieu. Les arbres sont des créatures de Dieu. Les hommes sont des créatures de Dieu. Mais la créature, dès l'instant que tu viens sur cette terre et que tu es une créature et que tu es homme, il faut bénir Dieu. Parce que si tu étais venu pouler, ton avenir était dans un restaurant. C'est-à-dire que quand tu apparaît et qu'on dit que tu es poulet, ton avenir, toi même tu sais que ton avenir c'est dans un restaurant. Tu sais que si tu viens poisson, tu sais que ton avenir c'est sur une poêle à braiser. Alors chers frères et sœurs, dès l'instant que tu es homme, déjà tu dois dire merci au Seigneur. Parce que tu es une créature spéciale. Tu es différent des autres créatures. Parce que toi, tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Et Dieu t'a donné la domination et la supériorité. Est-ce que vous savez que nous les hommes, nous sommes même plus importants que les anges. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Nous les hommes, c'est-à-dire après Dieu dans toute la création, après Dieu vient les hommes. Parce que les anges n'ont pas été créés à son image. Aucun ange, quelle que soit sa puissance, son autorité, n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Nous sommes les seules créatures que quand Dieu regarde, Dieu se reconnaît. C'est-à-dire quand Dieu veut parler avec quelqu'un qui nous ressemble, c'est vers les hommes qu'ils se tournent. Et quand vous regardez dans l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours désiré habiter au milieu des hommes. Il a toujours désiré être avec les hommes parce que nous sommes les seules créatures qui nous ressemblent. La preuve de ce que je dis, c'est que nous sommes conscients que la Bible nous parle qu'il y a eu une rébellion dans le ciel. Que les anges se sont rébellés contre Dieu. Et que Dieu s'est élevés. Et que Dieu les a jugés. Et que Dieu les a précipités sur la terre. Les anges qui étaient des esprits, qui étaient dans la présence de Dieu, qui voyaient Dieu jour et nuit, quand ils ont péché que Dieu les a chassés, jamais un plan de rédemption et de salut n'a été mis sur pied pour leur achat. Mais l'homme qui a péché, qui s'est détourné de Dieu, qui était dans ce jardin, qui a désobéi à la voie de Dieu, la Bible dit que le même jour que l'homme a désobéi, un plan de salut a été mis en place. Dieu est rentré dans le jardin, il a posé la question à l'homme, qu'est-ce que tu as fait ? Où es-tu ? Et quand Dieu a prononcé la sentence, ce jour-là, l'évangile, l'annonce de la venue de Jésus a été annoncée. Il dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent et que celui-ci va blesser son talon. À cause de l'amour que Dieu avait pour nous, le jour où nous avons péché, le plan du salut a été déjà mis en œuvre. Jésus était déjà annoncé dans le jardin d'Éden. Alors que les démons ont péché depuis des milliers d'années, jamais un ange, un autre ange, où le Fils de Dieu n'est allé mourir pour le salut. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des créatures exceptionnelles. Et pour cela, nous devons dire merci, être reconnaissants à Dieu. Nous avons dit aussi que notre passé, notre présent et notre avenir est l'œuvre de sa grâce. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts-nés. Il y a des personnes qui ne connaissent pas leur papa, leur maman. On ne sait même pas leur nom. Ils sont tombés dans l'inconnu parce qu'ils n'ont même pas pu pousser un cri le jour de leur naissance à la maternité. Ils sont morts-nés. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce. Nous sommes nés. Nous avons grandi et nous sommes là. Nous ne sommes pas mieux. Mais si nous sommes vivants, si nous avons grandi, si nous sommes intelligents, si nous allons à l'école, si nous avons des diplômes, c'est la grâce de Dieu. Car sachez-le que ce n'est pas tous les premiers de nos classes qui travaillent. Ce n'est pas tous les premiers de nos classes qui sont devenus des personnes dans la société. D'autres ont été vaincus par la mort. D'autres ont été fauchés par la maladie. D'autres sont devenus fous. D'autres sont devenus des accros à l'alcool, à la drogue. Mais à nous, Dieu nous fait grâce. Chers frères et sœurs, cela doit nous pousser à lui être reconnaissant. Aussi, le salut que nous avons est un acte de reconnaissance dans notre famille. Si Dieu nous a choisis et que nous, nous avons connu Jésus, c'est encore un acte de reconnaissance à Dieu. Parce que d'autres sont condamnés, sont derrière les fétiches, sont derrière les idoles, sont enchaînés par plusieurs autres choses. Mais dans notre famille, quand Dieu a regardé notre famille, il a porté ses regards sur nous. Et c'est nous qui l'a choisi pour que nous soyons ses enfants. Alors, pour le salut que Dieu nous a donné, nous devons lui être reconnaissant. Car c'est le plus grand cadeau. C'est le plus grand cadeau. On pouvait mourir dans nos péchés et passer l'éternité à graisser les dents, à être dans la flamme, à pousser des cris, à agoniser dans les ténèbres. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia! Des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Nous avons la plus grande position. Aujourd'hui, certains sont fiers de porter le nom d'un président, d'avoir le nom d'une haute autorité dans ce monde. Quand tu descends d'une famille respectueuse, une famille honorée connue, c'est que ils sont fiers. Même quand tu les croises, tu ne les demandes même pas. Il dit, je m'appelle Kwasi Gait. Dans les petits conseils de ce moment, je m'appelle Kwasi Macron. Je m'appelle Kwasi Vladimir. Pour qu'on sache que derrière lui, il y a une grande famille. Mes chers frères et soeurs, celui qui doit se réjouir, qui doit léver les épaules dans ce monde, c'est toi et moi. Parce que moi, je m'appelle Kwasi Jésus. Je m'appelle Kwasi Christ. Kwasi Fils de Dieu. Je suis héritier de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la plus haute autorité dont je dois me glorifier. Alléluia. Quand je sors, les démons s'enfuient. Quand je marche, les démons s'enfuient. Les puissances s'éloignent parce que l'autorité de mon Père m'accompagne. Chers frères et soeurs, je dis souvent, quand on arrive à l'aéroport pour prendre l'avion, normalement dans tout l'avion, les gens doivent faire une offrande. Pour nous dire merci. Parce que c'est nous qui sommes le garant qu'il n'y aura pas un crash d'avion. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit ? Mais André, tu n'as pas entendu. J'ai dit, quand nous on voyage, nous les enfants de Dieu on voyage, quand on prend le train, quand on prend le métro, quand on prend l'avion, les gens qui sont dans l'avion, s'ils savaient, ils allaient faire une offrande pour nous donner. tout simplement, parce que notre présence dans un avion garantit la sécurité de cet avion. Parce qu'un prince du royaume est dans cet avion, les anges de l'éternel escortent cet avion-là. Et il atterrira certainement. Mais ils ne savent pas, ils nous prennent comme un citoyen lambda, comme un voyageur lambda, alors que la vie même du pilote dépend de ma présence dans l'avion. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. À cause de nous, Dieu déploie son armée céleste, car il a dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alors quand tu connais ta position en Christ, quand tu sais qui tu es, quand tu sais de qui tu es descendant, tu ne te compagnes pas n'importe comment, et tu ne vis pas n'importe comment, parce qu'il y a un grand nom qui t'accompagne. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour cela. Nous devons être reconnaissants à Dieu je l'ai dit hier à cause de sa bonté, son amour. David dit louer l'éternel car il est bon, car sa miséricorde vit toujours. Nous ne pourrons pas tout rappeler. C'est les avantages pour ceux qui sont là. Nous avons dit aussi un deuxième grand point, si nous savons pourquoi est-ce que nous devons être reconnaissants, alors comment lui exprimer cette reconnaissance-là ? Dans le psaume 116 que j'ai cité le dimanche, David dit comment rendrais-je à l'éternel tous ces bienfaits avec moi ? Après avoir cité le pourquoi, il dit Dieu l'a délivré de la mort, il a préservé de la chute, il a préservé du séjour des morts, des projets de ses ennemis. Alors comment maintenant ? Puisqu'il est conscient que Dieu est l'auteur de sa vie, alors il ne s'arrête pas là à ressasser le pourquoi, mais après le pourquoi, il faut qu'il passe en action. Il dit mais comment rendrais-je à l'éternel tous ces bienfaits avec moi ? Alors lui-même il continue, il dit je lèverai la coupe de délivrance, et j'offrirai des actions de grâce. Alors la reconnaissance, c'est une prise de conscience, mais la reconnaissance ne s'arrête pas à la prise de conscience, elle va au-delà, elle pose des actions. Alors nous avons dit hier que nous devons être reconnaissants à Dieu, nous devons lui exprimer notre reconnaissance, au travers des chants. Les chants sont une manière d'expression de la reconnaissance. Selon le psaume 28 verset 7, David dit, « L'éternel aime ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. » Donc au travers des chants, c'est un moyen d'expression. Quand nous venons à l'église, c'est pourquoi il y a un temps d'adoration, il y a un temps de célébration, nous ne venons pas à un spectacle, nous ne venons pas à un concert du groupe de louanges, mais nous venons pour nous laisser entraîner devant le trône de la grâce, en lui chantant des chants de louanges, des chants de reconnaissance. Car sachez-le, comme je l'ai dit hier, que plusieurs des chants qui ont traversé les siècles à la gloire de Dieu sont des chants qui ont été composés à la suite d'une délivrance, d'un miracle, d'une intervention divine. C'est des chants qui exprimaient la reconnaissance à Dieu. Nous avons dit aussi qu'au travers des pas de danse, selon 2 Samuel 6 verset 14 à 16, où David, voyant l'âge de l'éternel rentrer à Jérusalem, qui était le rétablissement de la gloire et de l'autorité de Dieu, David a commencé à porter, à pousser, à sortir des pas de danse à la gloire de son Dieu. Danser n'est pas un péché. Le psaume 150 dit, louer l'éternel avec des pas de danse. Alléluia. Alléluia. Si ton frère danse, laisse-le danser. Maintenant, moi-même, je te pose la question, si tu ne danses pas ici, tu danses où ? Frère et ton voisin. Bonivoise. Bonivoise. Si tu ne danses pas ici, tu danses où ? Bonivoise encore. Si tu ne danses pas ici, c'est que tu es un suspect. Louer l'éternel avec des pas de danse. Quand Dieu t'a fait du bien, on n'a même pas besoin même de te dire de danser. Quand tu es conscient de ce que Dieu a fait pour toi, même si en des récaillements, tu danses. on dit Jésus. Nous sommes là, tu vois, il écoute. On dit, mais frère, laisse-le, tu ne sais pas d'où il vient. Lui seul, il sait ce qui s'est passé pendant la nuit. Il sait les combats qu'il a menés. Il sait les épreuves qu'il a traversées. Alors, si le dimanche matin, ton frère danse, laisse-le danser. Laisse-le danser. Nous avons dit aussi que nous devons aussi exprimer notre connaissance à Dieu au travers de la prière. Prier pour exprimer sa reconnaissance à Dieu est un acte d'adoration. Alors, nous avons dit que par rapport à la prière, très souvent, quand il s'agit de demander, les chrétiens trouvent toutes sortes de paroles pour demander. Ils soutiennent même ces demandes par des versets bibliques. Seigneur, tu as dit, selon Matthieu le chapitre 6, selon Matthieu le chapitre 7, le verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et il demande, il trouve les paroles. Mais quand Dieu le bénit, au lieu de trouver maintenant des paroles pour dire merci à Dieu, il s'élève dans l'assemblée et puis il dit, Seigneur, j'ai envie de te dire merci, mais les mots me manquent. Quelle ironie. Alors, j'ai pris le décret, j'ai annoncé ça ici, qu'à partir de hier, si dans cette église, quelqu'un dit, Seigneur, les mots me manquent, il faut que vous prophétisez en mon nom. C'est en mon nom, pas au nom du Seigneur. Vous prophétisez en mon nom. Vous dites, rrrr, rrrr, parce qu'il faut appuyer la prophétie pour que ça ressemble à quelque chose qui vient du ciel. Hein? Parce que souvent quand on prophétise simplement, les gens ne croient pas que c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire que quelqu'un s'élève et puis dit, mon Dieu est présent au milieu de vous. On ne croit pas. Non, les prophètes là, les prophètes là, ils sont conscients, ils disent, bon, on va rendre ça sensationnel. Donc, mon Dieu est au milieu de vous là. Il va faire du manu, il va dire, rrrr, 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 mon, 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 mon Dieu, rrrr, mon Dieu est présent, rrrr, et là, tout le monde dit, ah, Dieu est en train de parler, Dieu est en train de parler, au milieu de vous. Donc, vous faites la même chose comme ça. Quand le dimanche, il s'élève, il dit, j'ai envie de, 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 Seigneur, j'ai envie de dire, merci, mais l'amour, mais maintenant, je t'ai dit, rrrr, rrrr, là, tout le monde reste tranquille, il dit, mon fils, mon enfant, rrrr, cherche l'amour. Là, il est conscient que Dieu a parlé. Alléluia. Alors, Jair a dit ceci, que ce moyen d'expression de la reconnaissance, par la chanson, et la prière, c'est, comme si, c'est basé sur la parole. Alors que la relation que Dieu a, avec nous, cette relation, que Dieu veut avoir, entre lui et l'église, c'est une relation d'un époux, et de son épouse. D'un fiancé, et de sa fiancée. Donc, c'est une relation d'amour. Et nous savons que toute relation d'amour, commence par la parole. Nous tous qui sommes ici, nous qui sommes mariés, c'est par une parole, que cette histoire a commencé. Un a eu le courage d'ouvrir la bouche, pour dire à l'autre qu'il aime, qu'il l'aime. Mais ce qui a abouti, a permis d'aboutir au mariage, c'est les actions qu'on a posées, qui ont convaincu l'autre, que l'amour qu'on a déclaré dans notre bouche, ça vient de notre cœur. Parce que, entre nous, qui voit dans le cœur de son frère ? Hein ? Qui voit dans le cœur de son frère ? Quelqu'un peut venir te chanter des louanges, te dire, tu es la plus belle du monde, tes beaux yeux me font mourir d'amour, et tes dents blanches sont comme un troupeau de brebis tendu, sur le flanc d'une montagne. Quand je te regarde, je ne peux pas vivre, parce que tes cheveux, quand ils sont baillonnés par le vent, sont comme les arbres de Saint-Michel sur Orge, et puis tu es là, tu es cotarde comme ça. Tes dents alignées sont comme les trains, sur les rails de Paris, et tu es là, tu es rire. Tu comprends ? Mais la personne peut te dissiper dans son cœur, là c'est un menteur, mais tu ne le vois pas dans son cœur. C'est au travers des actions qu'il va poser, que tu vas savoir ce qui est dans son cœur. C'est pourquoi, excusez-moi, mais moi je suis ferme sur cette pensée, on ne peut pas prétendre avoir Jésus dans le cœur, et ne pas voir les traces de Jésus sur notre corps. Vous savez ce que je veux dire ? Ça veut dire quoi ? Quand Jésus est dans le cœur d'une personne, ses actes le démontrent, son physique le démontrent, sa manière d'être le démontrent, sa manière de parler le démontrent, sa manière de s'habiller le démontrent, sa manière de se coiffer le démontrent, sa manière de faire le démontrent, parce que le Jésus qui est en toi, il aura forcément un effet sur toi-même. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord, c'est un peu qui dit non, moi mon affaire de Dieu là, c'est dans mon cœur, il ne faut pas me regarder, il ne faut pas me juger, mon affaire de Dieu c'est dans mon cœur, oui c'est vrai, c'est dans ton cœur, mais est-ce que le passé n'assiste, moi ou les frères là, nous sommes des cardiologues ? Le passé nassiste est un cardiologue ? On n'est pas des cardiologues pour pas dans ton cœur ? Nous c'est ce que nos yeux voient là, c'est ça qui nous décrit qui tu es. Alléluia ! Alléluia ! Donc, quand Jésus est rentré dans ton cœur, ça se voit, quand le fou de Gadara a été guéri, et que le salut est rentré dans son cœur, quand les gens sont venus, on dit qu'ils l'ont vu, ils l'ont trouvé dans son bon sens, vêtu. On a vu qu'il y a un chargé, Jésus ne peut pas être dans ton cœur et puis ton physique ne le montre pas. Et puis on est obligé de faire des calculs scientifiques pour découvrir que tu es vraiment converti. Quand on est converti là, ça se voit dans notre manière de parler, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière même de nous habiller, ça se voit. On n'a pas dit non, celui-là certainement c'est un chrétien. Les chrétiens d'Antioche ne l'ont pas fait affiche pour mettre sur le dos. Ils n'ont pas fait tricot pour mettre 100% Jésus. Mais leur manière de vivre et de se comporter, c'est certainement, ceux-là ce sont des petits Christ. Et on les a appelés des chrétiens. Alors, la fin de Dieu là c'est dans le cœur. Mais l'amour là, c'est les âges qui le démontrent. On ne marie pas un bavard. On ne marie pas un avare. On ne marie pas un avare. Quand tu aimes là, tu dois être capable de mettre ta main dans ta poche. Quelqu'un a dit que la femme n'a pas été créée pour vivre dans le manque. Et je suis d'accord. Parce que quand la femme a été créée pour venir vers Adam là, Adam avait tout. Il travaillait. Il avait un boulot. Il était dans un jardin. Il y avait mangue. Il y avait pomme. Il y avait raisin. Il y avait goyave. Il y avait le kaki. Et j'ai découvert ici, grâce au passeur, ce fruit. C'est la première fois que j'ai entendu parler d'un fruit qu'on appelle le kaki. Mais il est doux. Donc, vous mangez les vraies choses ici et nous, on ne les sait pas. Monsieur le passeur d'assises. Vous comprenez ? Et c'est dans ça que la femme a été introduite. Alors, si tu es un jeune homme que tu aimes une jeune fille, tu as parlé, mais il faut que tes actions confirment. Ce sont tes actes-là qui vont la convaincre. Qui vont faire qu'elle va savoir que vraiment, celui-là, il est bon. J'ai posé la question à une soeur ici et elle dit, il m'a honoré devant mes parents. Il a posé des actions, il a été convaincu. Il a dit que ce monsieur a été fait la route avec lui. Mais il en va. Toi, tu parles seulement. Tu es un bavard spirituel. Tu parles seulement, je t'aime, je t'aime et on ne voit jamais que un héros même s'en sort pas. Même quand tu t'en vas, tu payes, on te donne, tu l'envoies sans payer quelques chocolats, il lui reste trois centimes, tu réclames ta monnaie. Un homme comme ça, qui va te confier sa vie ? Alors nous avons vu que l'amour commence par la parole, mais ça se voit dans les actions au travers du verset central de la Bible, Jean 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le véritable amour là, ce n'est pas parole seulement, mais l'amour va au-delà des paroles, l'amour donne. Dieu l'a démontré. Dieu pouvait donner un démon pour mourir pour nous. Il pouvait attraper un ange pour venir mourir pour nous. Mais son amour, Dieu a donné ce qui lui coûtait le plus cher, son fils unique. Il n'avait pas deux fils. Vous savez, si Dieu avait deux fils, le choix allait être facile. Parce que quand tu as deux enfants, il y a un toujours qu'on envoie, lui il ne va pas. Il se plaint toujours. Celui-là pour le tuer, c'est facile. Mais Jésus, c'est le fils unique. Et en plus qu'il soit fils unique, il faisait la joie de son père. Et Dieu a été capable de donner Jésus un sacrifice par amour pour nous. Alors si Dieu nous a démontré son amour, en nous donnant ce qu'il a de plus cher, nous aussi, notre reconnaissance doit aller au-delà de la parole. Ça doit aller dans les actions. Alors l'autre manière d'expression de la reconnaissance, c'est au travers des offrandes. C'est pourquoi dans le Lévitique, quand vous lisez, il y a des offrandes d'action de grâce. Des offrandes d'action de grâce, de remerciements, des prémices, toutes sortes d'offrandes pour dire merci à Dieu. Alors, quand on arrive dans ce domaine-là, il y a plusieurs églises qui n'aiment pas qu'on parle de ça. C'est-à-dire, ils n'aiment pas qu'on parle d'argent, d'offrandes. Je ne sais pas si ici à Saint-Michel-sur-Oise, il y en a, mais excusez-moi, il faudrait qu'on en parle. Parce qu'ils disent, non, bestiaire, à l'église, on parle trop d'argent. Il faudrait qu'on soit spirituel, on vit ses vidéos, tous ceux qui ont fait d'argent. C'est bien. Mais la question que j'ai dit, moi, les musiques sont achetées. Le micro que je tiens dans ma main, c'est de l'argent. Le courant, l'électricité, c'est de l'argent. Alors, si toi, tu es trop spirituel, tu fais quoi parmi nous ? Donc, on a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Regardez, ce qui m'a le plus choqué dans la Bible, c'est ce domaine-là. Le Dieu d'Israël qui fait sortir un peuple de l'esclavage pour les envoyer d'un point A à un point B, Israël est dans le désert. Israël ne fait pas de commerce. Israël ne fait pas d'affaires. Israël ne fait pas de plantation. Ils sont sortis juste avec ce qu'ils ont pris de la main des Égyptiens. Dans le désert. C'est là que Dieu leur demande de lui faire une offrande pour lui bâtir une maison. Aïe, Dieu aussi. Ah, notre petit mouvement, notre petit agent qui est avec nous, on veut propre se défendre dans le désert. Toi, tu demandes qu'on t'offre ça encore. On peut dire, mais Dieu est sadique. Il n'est pas un Dieu d'amour. Le petit jeton des envies. Toi, tu apprends une offrande. Mais Dieu dit, tordille, moi une offrande. Dans le désert, où rien ne pousse. Dans le désert, où on ne trafique pas. Mais, vous savez pourquoi Dieu a demandé ça? C'était pour débrouiller Israël de ses biens. Parce que Dieu a décidé de s'occuper d'Israël. Quand ils ont donné ce qu'ils avaient pour la maison de l'Éternel, pendant 40 ans, la nourriture descendait du ciel. Et même leurs caprices, Dieu leur donnait. Et il y a un miracle qui passe inaperçu. Vous lisez souvent, vous passez ça inaperçu. La Bible dit que quand ils sont sortis de l'Égypte, pendant 40 ans, leurs chaussures ne se sont point usées et leurs habits ne se sont point usés. C'est-à-dire, le nouveau-né qui est dans la main de ma soeur, s'il était sorti comme ça du désert, son habit, ça grenouillait. Quand il grandit, ça grandit. Quand il grandit, ça grandit. quand il a eu 40 ans, c'est pas usé. Ça, c'est pas un miracle extraordinaire. Quand tu apprends à te dépouiller pour Dieu, Dieu aussi est prêt à se dépouiller pour toi. Israël a mangé du pain. Quand ils ont fait le caprice, ils ont mangé la viande quand la viande est sortie dans les narines. Israël a bu de l'eau glacée dans le désert parce que l'eau qui sort du rocher, c'est de l'eau fraîche. Et ce rocher les suivait pendant 40 ans. Alors, chers frères et soeurs, on ne peut pas venir à l'église et puis dit non, pour qu'on parle trop d'argent, pour qu'on parle trop d'offrandes. Non, c'est ceci, c'est là. Les pastels sont les vignes des escrocs. Les pastels sont les vignes des escrocs. Ils nous escroquent. Quand vous regardez ma tête, je ressens un escroc. Un escroc, il dit ouvertement ça, comme ça. On ne peut pas dissocier l'offrande de l'adoration parce que toute adoration se termine toujours par une offrande. Alors, l'offrande est l'expression de notre amour, la démonstration de notre amour pour Dieu. Quand tu dis que tu aimes Dieu en parole, tu pries, Seigneur, je t'aime, Adonai, tu es mon roi, oh, tu chantes, je t'aime, tu le sais, je te porte. À la fin de tout cela, c'est ton offrande qui va prouver tout ce que tu as dit. Alors, je ne sais pas si ça existe ici, comme c'est la première fois que je viens en Europe, je ne sais pas si ça existe ici, sinon chez nous, en Afrique, on a diagnostiqué une nouvelle maladie, une maladie grave qui fait des ravages dans les assemblées. Cette maladie qui a été diagnostiquée s'appelle l'offrandocytose aiguë. L'offrandocytose est une maladie grave qui atteint les chrétiens qui sont allergiques à l'offrande. Et voici les symptômes de la manifestation de cette maladie qui est appelée l'offrandocytose. Celui qui atteint de l'offrandocytose, à chaque fois qu'il y a une offrande à l'église, s'il y a deux offrandes, lui, il pisse deux fois. Voici les symptômes. C'est-à-dire quand on annonce, quand le passé dit, bon, chers frères et sœurs, nous allons passer aux offrandes, il pique sa crise et il est dans les toilettes. Quand il remercie le Seigneur pour les offrandes, il est libéré, il vient. Donc s'il y a dix offrandes, il pisse dix fois. Quel que soit le nombre d'offrandes est égal au nombre de pissage. Est-ce que vous me suivez ? Alors, et à ton voisin, peau d'ivoise, peau d'ivoise, j'espère que ce n'est pas de toi l'homme de Dieu parle. Et cette maladie est en train de faire des ravages. Des chrétiens allergiques à l'offrandes. On n'a qu'à tout faire, on n'a qu'à louer, on n'a qu'à chanter, on n'a qu'à danser, on n'a qu'à prêcher, ils sont sereins. Mais quand il s'agit de l'offrandes nettes, quelque chose les dérange. Parce qu'on ne doit pas toucher à leur argent. Leur argent. Ton argent. Oh, ton argent. Est-ce que tu as l'argent ? Nous ne sommes que des gestionnaires de l'argent que Dieu a mis entre nos mains. Tout ce que nous avons, David dit, tout ce que nous te ferons c'est de ta main que nous recevons. Et tu n'es pas vivant, tu peux avoir l'argent. Si tu n'as pas le souffle de vie, tu peux avoir l'argent. J'ai dit à un chrétien gonflé un jour, il dit non, vous ne voulez pas ce que je suis. Je lui ai dit mon frère, reste tranquille. Tu sais comment tu es venu sur la terre ? Il dit non. Je lui ai dit, elle t'explique. L'homme est venu sur la terre par le souffle de Dieu. Tu sais quand tu es né là, Dieu t'a regardé et puis il a soufflé dans tes narines. Il a fait et puis tu es devenu un être vivant. Le même qu'il a fait et puis tu es né là. Il peut faire et puis tu es mort. C'est simple. Il peut être c'est fini. C'est qui l'a mis là, il reprend. Il est mort. Alors, chers frères et sœurs, on doit adorer Dieu alors avec nos offrandes. Alors, voyons quelques fondements bibliques de l'offrande. Comme je l'ai dit, parce que souvent parler d'offrandes, les gens pensent que c'est de l'anarque, c'est du vol. Voilà, alors que je connais des gens qui sont prêts à prendre l'argent. des centaines d'euros pour aller regarder un concert d'un roi père. Un concert d'un DJ. Ils sont prêts à aller regarder un match de football avec des centaines d'euros. Tout ça pour 90 minutes. Il va crier souvent, mais il va piquer Christ parce que son équipe va perdre. Mais il est toujours prêt à mettre de l'argent pour soutenir. Maintenant, pourquoi quand il s'agit de celui qui nous a donné la vie, de celui qui nous a donné le salut, on fait des calculs. Chers frères et sœurs, chacun met son argent là où il trouve son bonheur. Chacun met son argent là où il trouve sa joie. Moi, ma joie là, c'est dans la maison de Dieu que je la trouve. C'est en Jésus que je trouve ma paix et ma joie. C'est là-bas que je mets mon argent. Alors, voyons quelques fondements bibliques de l'offrande. Premièrement, nous devons savoir que, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas adorer sans offrande. Selon le Deuteronome 16, le verset 16 à 17, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit trois fois par an, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans le vin à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. La suite du verset dit on ne paraîtra point devant l'éternel les mains vides. Et le verset 17 dit, écoutez bien, il dit chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'éternel lui aura accordées. C'est-à-dire quoi? Aucune personne n'est exempte de l'offrande. On ne paraîtra pas devant l'éternel les mains vides. C'est impressionnant, quand tu dois venir dans la maison de l'éternel, prépare-toi à venir avec une offrande. Maintenant, deuxièmement, personne n'est exempte. Quelle que soit ta position dans la société, tu dois être capable de trouver une offrande. Il dit chacun donnera ce qu'il pourra. C'est pourquoi quand vous regardez dans le Lévitique, il y a une classification des offrandes. Il y a d'autres qui donnent du gros bétail, il y a d'autres qui donnent du menu bétail. Maintenant, le pauvre donne des pigeons. Ou si tu n'as pas de pigeons, tu donnes une fleur de farine que tu viens comme offrande pour dire que chacun doit être capable de trouver les ressources pour venir dire merci à Dieu parce que l'offrande est rattachée à ton adoration. L'offrande est un point de contact entre l'humain et le divin. Les premiers adorateurs de la Bible, c'est qui? C'est Caïn et Abel. Mais leur adoration, ils sont partis avec ce qu'ils avaient. Caïn est parti avec les fruits de son chant. Abel est parti avec le premier né de son troupeau. Chers frères et sœurs, toute adoration est centrée sur une offrande. Tu dois le comprendre. Ce n'est pas de l'arnaque. Le diable ne veut pas que tu adores Dieu avec ton argent parce qu'il sait que c'est un puissant moyen de bénédiction et de multiplication. C'est pourquoi il fait tout. Pour ne pas que tu adores Dieu avec ton argent. Il dit chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'éternel lui aura accordées. On m'a parlé d'une maman dans une église. Elle était tellement avare que chaque fois elle refusait de donner. Quand on s'approche et on dit maman, on va faire une offrande. Voilà son refrain. Je n'ai rien. Maman, on va faire une offrande pour la constitution. Je n'ai rien. Maman, on va faire une offrande pour soutenir un malade. je n'ai rien. Je n'ai rien. Toujours je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais quand tu n'as rien, tu te tais. Mais c'est elle toujours qui veut chanter à l'église. Et voici son chant tous les dimanches. Quand elle vient à l'église, quand on dit nous allons prier le Seigneur et il y en a un, nous allons élever la voix pour dire merci à Dieu. Elle s'élève. Voici sa chanson. Ma vie fait pitié. Ma vie fait pitié. Ma vie fait pitié. Ma vie fait pitié. Et puis elle s'assoit. Le pasteur a mal au cœur. Parce qu'une église c'est un lieu d'espoir. Comment quelqu'un qui vient qui est chrétienne depuis longtemps sa vie fait pitié. C'est-à-dire si une nouvelle personne vient et va dire on est à l'église c'est pas sérieux. Ici on vient, on vient chercher notre salut. Quelqu'un ici depuis des années sa vie fait pitié. Il préfère aller me chercher ailleurs. Donc le pasteur cherche comment il va faire pour régler ça. Tous les dimanches je s'élève. Ma vie fait pitié. Ma vie fait pitié. Ma vie fait pitié. Ma vie fait pitié. Et puis elle s'assoit elle passait elle dit comment je vais faire le troisième dimanche. Quand elle s'est levée elle a chanté ma vie fait pitié. Ma vie fait pitié. Ma vie fait pitié. Ma vie fait pitié. c'est ce qu'elle a dit c'est le reflet. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera aussi. Si tu ne donnes pas si toujours tu n'as rien ta vie va faire pitié personne ne va t'envier parce que celui qui ne s'aime pas il ne peut pas moissonner. Alors le troisième dimanche qu'elle a fini de chanter le pasteur a pris le micro. Il dit ta vie va toujours faire pitié ta vie va toujours faire pitié ta vie va faire pitié c'est toi qui n'as jamais rien Et il s'est assis et la femme fut délivrée. Chers frères et sœurs ta vie va faire pitié. Normalement un chrétien ne chante pas une telle chanson. Voici ce qu'un chrétien chante. Ma vie donne envie ma vie donne envie ma vie donne envie ma vie donne envie Vous êtes d'accord avec moi ? Qu'un chrétien quand il passe son témoignage doit attirer les autres à Jésus-Christ. Quand on sème dans la maison de Dieu on devient abondant. Alors c'est ce chant là qu'on va chanter. Réa ton voisin. Et puis tu dis ma vie donne envie aide ma vie donne envie ma vie donne envie ma vie donne envie ma vie donne envie Alléluia Dieu va te bénir à tel point que les gens cherchent à savoir ton secret. Alors si on ne peut pas adorer Dieu sans offrande Deuxièmement c'est que notre offrande nous représente devant Dieu. Alléluia Je n'ai pas entendu ton amène Alléluia C'est-à-dire quoi la manière dont tu veux que Dieu te voie c'est de cette manière là que tu apportes l'offrande. Je fais la lecture Lévitique 1 verset 3 à 4 Voici ce que la Bible dit Il dit Si ton offrande est un holocauste de gros bétail il offrira un mal sans défaut il l'offrira à l'entrée de l'attente d'assignation devant l'éternel pour obtenir sa faveur Verset 4 Il dit Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'éternel pour lui servir d'expiation Le verset dit quoi Quand quelqu'un apporte une offrande dans la maison de Dieu il doit s'arranger à prendre une offrande sans défaut Pourquoi ? Parce que c'est l'offrande qui a été représentée devant Dieu Et le verset 4 dit que quand tu apportes l'offrande avant que l'offrande ne soit égorgée tu mets ta main sur la tête de l'offrande C'est quoi ? C'est un acte d'identification Tu t'identifies à ton offrande parce que l'offrande va parler en ta faveur Alors si tu apportes une offrande qui n'a pas de valeur une offrande malade c'est de cette manière là que Dieu va te voir Voilà pourquoi il dit il faut envoyer une offrande sans défaut et tu dois imposer ta main à l'offrande pour t'identifier à ton offrande parce que ton offrande tu représenteras devant ton créateur Donc la manière dont tu veux que Dieu te voie c'est de cette manière là que tu apportes ton offrande la preuve quand nous sommes en fin d'année ou en début d'année et qu'on veut faire un cadeau à un responsable dans notre service à une autorité à une personne élevée est-ce qu'on prend quelque chose qui n'a pas de valeur on s'arrange à lui faire un cadeau à la dimension de son autorité de sa position pour qu'il nous regarde favorablement mais quand tu méprises ton directeur tu veux lui faire un cadeau puis tu t'en prends quelque chose qui n'a pas de valeur qui semble mauvais dans un sachet bleu et tu arrêtes et tu dis monsieur le directeur parce que c'est ton cadeau quand il gèle ça sur la table et puis il regarde le mépris qu'il y a dans l'offrand même si ce jour il n'y avait pas de projet de licenciement il va s'arranger pour te créer un décret pour qu'il y ait un projet de licenciement et c'est ton nom qui sera en tête et en rouge parce que tu as la foutaise vous me comprenez alors quand tu veux que Dieu t'accueille ton offrande doit être une offrande de qualité vous savez mon épouse et moi ont vécu une expérience qui a changé ma manière de faire l'offrande on était en mission chez nous au pays dans le nord du pays et on a reçu une information du préfet nous disant que nous avons été choisis dans la ville la ville a été choisie pour recevoir la visite du président de la république c'est pas comme chez vous ici chez nous là quand on dit président arrive là c'est que le bonheur arrive c'est que le développement arrive quand le président arrive s'il n'y a pas courant il envoie l'électricité dans la localité si les routes sont dégradées il arrange les routes si les infrastructures sont dégradées il va envoyer de l'argent pour réparer les infrastructures chez nous là-bas les présidents ils sont comme des dieux c'est pas comme chez vous ici vous parlez non pas comme avoir président chez nous là quand on dit le président arrive il faut faire un tweet mais il faut mal parler du président ils vont retracer ça pour aller te trouver chez toi à la maison te battre pour t'apprendre le respect de l'autorité chez nous là-bas président donc ça fait que chez nous quand on dit tu es le fils du président c'est pas n'importe qui hein quand on dit tu es le cousin de la nièce du petit frère de l'oncle et du grand frère rattaché à l'arrière grand-mère du président même tu es une autorité tu es respecté même le cordonnier du président il est le président de tous les cordonniers du pays comprenez donc chez nous le président c'est pas n'importe qui donc ce jour là le préfet nous a réunis et il nous dit que le président de la république va faire une visite dans notre localité et que sa femme va précéder et quand sa femme vient la première dame elle fait des dons aux collectivités féminines c'est-à-dire les associations des femmes elle fait des dons donc ils ont appelé mon épouse en tant que la responsable des femmes de l'église pour une réunion pour dire que le président vient sa femme vient alors ils vont nous faire des dons mais nous en retour nous devons aussi poser des actions d'actes de reconnaissance on demandait à mon épouse qu'est-ce que vous allez offrir à la première dame mon épouse dit ils vont offrir un mouton un bélier le préfet a pris note et on avait un frère dans l'église qui faisait l'élevage des moutons et ma femme est allée prendre un bon bélier voilà parce que nous on s'est fait offrir un bon bélier digne d'offrir à la femme du chef de l'état et ma femme est venue avec et elle allait voir le préfet pour lui remettre le bélier j'ai été choqué ça m'a enseigné quand ma femme est arrivée chez le préfet avec le bélier vous savez ce que le préfet a dit à ma femme il dit lui il ne réceptionne pas le bélier qu'avant qu'il ne réceptionne le bélier que ma femme aille voir le directeur départemental des ressources halieutiques il va examiner le bélier pour voir si le bélier est digne d'être offert à la femme du président ça m'a touché ma femme a pris le bélier elle est arrivée chez le DD le directeur départemental lui aussi dit il ne touche pas le bélier que avant de certifier que le bélier est digne d'être offert à la femme du président que ma femme aille voir le vétérinaire de la ville il va ausculter le bélier pour voir si le bélier n'est pas malade il va contrôler pour voir s'il n'a pas la diarrhée s'il n'a pas les plais sur les oreilles il va écouter son battement de coeur pour voir si le bélier est en bonne santé maintenant lui s'il reçoit sa mené va certifier qu'on peut offrir ça à la femme du président ma femme a fait tout ce parcours heureusement le bélier était en bonne santé le vétérinaire a certifié le DD a confirmé et c'est là que le préfet a reçu le bélier pour l'offrir à la femme du président quand ma femme m'a expliqué tout ce parcours j'ai changé ma manière de voir les choses la femme du président certes c'est une autorité mais c'est un être humain c'est un être humain mais pour lui offrir un cadeau regardez le processus il a fallu que cela soit certifié pour qu'on sache que c'est quelque chose de valeur qu'on peut lui offrir alors quand j'ai entendu ça j'ai dit désormais dans nos églises il doit y avoir un comité de contrôle des offrandes j'ai pas attendu amen oui parce que le Dieu l'offrande là qu'on apporte dans la maison de Dieu c'est pas un homme le premier à qui l'offrande est destinée c'est à Dieu ce n'est pas au passé un assis ce n'est pas à la trésorerie de l'église mais l'offrande qu'on apporte les dimanches là le premier à qui c'est destiné c'est celui qui a fait le ciel et la terre celui qui tient ton souffle de vie dans tes mains celui qui établit les présidents qui établit les rois qui établit les ministres qui établit les autorités c'est à lui qu'on apporte l'offrande mais souvent peut-être si ça n'existe pas mais chez nous au pays souvent c'est les billets déchirés les pièces de monnaie qui n'ont plus de valeur c'est là qu'on met en place et on réserve ça pour venir donner à Dieu comme si Dieu était un mendiant est un clochard qui a besoin de tout ce qui n'a pas de valeur chers frères et sœurs notre offrande là avant de l'apporter là on doit prendre soin d'apporter quelque chose qui a de la valeur parce que ce n'est pas à n'importe qui qu'on apporte l'offrande mais c'est celui qui tient ton souffle de vie dans sa main c'est à lui que tu apportes l'offrande Alléluia est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? alors ça m'a amené à changer ma manière de faire l'offrande troisièmement et c'est là que je vais terminer pour ce soir bon je vais voir si je peux aller un peu devant parce que le temps il y a encore une bonne dizaine de minutes troisièmement c'est que notre offrande écoutez-moi bien c'est très important notre offrande a une répercussion sur notre descendance notre offrande a une répercussion sur notre descendance je parle aux parents à vous qui avez des enfants à vous qui avez des entreprises et des affaires l'art que tu poses là ça a une répercussion sur ta descendance nous allons lire Genèse le chapitre 22 Genèse 22 le verset 1 à 3 écoutez bien il a dit après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et il répondit me voici Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai Abraham se leva de bon matin c'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit je m'arrête là pour le moment vous qui avez suivi la lecture c'est à qui Dieu a demandé de faire l'offrande quelqu'un peut répondre c'est Abraham c'est Abraham que Dieu a demandé de faire l'offrande et la Bible dit que Abraham n'a pas refusé il a accepté il est parti pour sacrifier son fils pas le moindre son unique celui qu'il aime le fils de la promesse qu'il a attendu il a attendu pendant 25 années Abraham s'en va sur la montagne pour sacrifier son fils mais lisons maintenant le verset 15 à 18 il a dit l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit je le jure par moi-même parole de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils ton unique je te bénirai Alléluia Dieu dit il bénit qui il bénit qui celui qui a fait l'offrande c'est ça non Dieu dit je te bénirai et puis il continue il dit je multiplierai ta postérité la bénédiction commence à s'étendre sur qui sur la postérité d'Abraham Dieu ne s'arrête pas là il dit comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et puis Dieu dit encore et ta postérité possédera la porte de ses ennemis toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix l'obéissance d'Abraham en apportant l'offrande et le sacrifice déclenche un processus de bénédiction sur sa postérité Dieu décide de bénir Isaac et au travers d'Isaac de bénir tous ceux qui vont descendre d'Isaac et Dieu dit que sa postérité possédera la porte de ses ennemis c'est à dire aura la supériorité sur toutes les décisions que les autres nations vont prendre et aujourd'hui nous le voyons petit Israël confiné au sein des arabes mais Israël a le déçu toutes les décisions du monde tournent autour d'Israël pourquoi parce qu'Abraham a posé un acte et les répercussions sont sur sa descendance chers frères et sœurs je vais dire à quelqu'un ici aujourd'hui souvent quand on lit ce passage on dit non Abraham n'a pas tué son fils Abraham n'a pas tué son fils Dieu vous dit quelque chose qui va vous choquer c'est que vous ne lisez pas bien votre Bible Abraham a égorgé son fils vos signes théologiques commencent à signaler mais où est-ce que le pasteur nous envoie mon ami il faut mettre le verset 16 vous allez comprendre qu'Abraham a tué son fils Abraham a égorgé son fils Isaac c'est que vous ne lisez pas bien vos Bibles Dieu a dit quoi au début il a dit quoi Abraham il dit va sur la montagne il faut m'offrir en sacrifice ton fils c'est pas ça c'est pas ce que Dieu a dit au verset 16 regardez ce que Dieu dit il dit je le juge par moi-même parole de l'éternel parce que tu as fait quoi il dit parce que tu as fait cela ça veut dire quoi Abraham a fait quoi il a tué son fils maintenant vous allez me dire mais ah pasteur pourquoi il a fait non est-ce que vous savez qu'avec Dieu l'intention vaut l'action dès l'instant que dans le cœur d'Abraham si Abraham a pu lever la main sur son fils avec le couteau c'est parce que déjà dans le cœur d'Abraham Abraham avait déjà tué son fils parce que avant de tuer quelqu'un physiquement c'est que tu l'as déjà tué dans ton cœur et Abraham l'avait fait il avait tué Isaac dans son cœur c'est pourquoi il a été capable en tant que père de lever le couteau sur son fils pour vouloir le gorger et dès l'instant que dans son cœur le fils était déjà tué le sacrifice avait déjà eu lieu Dieu lui dit ne porte pas la main sur cet enfant car je vois que tu me crains et Dieu commence à dérouler et à déclencher le processus des bénédictions je vais dire à un parent l'avenir de ton enfant ne dépend pas forcément de l'école dans laquelle tu le mets c'est pas une bonne école qui garantit l'avenir de ton enfant c'est pas mauvais de mettre ton enfant dans une bonne école mais ce qui garantit l'avenir de ton enfant c'est l'alliance que tu tisses entre le Dieu que tu sais et ton enfant c'est l'autel que tu élèves entre le Dieu que tu sais et ton enfant apprenons à élever des autels par des offrandes spécifiques pour que Dieu se souvienne de notre descendance ton enfant peut être dans une petite école mais il peut se retrouver à la tête de la nation parce que la grâce de Dieu l'accompagne c'est la grâce de Dieu qui garantit un avenir suit à nos enfants à leurs parents vous savez chez nous en Afrique on a subi tellement de choses nos parents nous ont traîné dans les forêts sous des arbres au bord des rivières pour nous confier à des esprits impurs on a payé on a subi les conséquences on a connu les réalités où on dormait la nuit et on était poursuivi par des esprits mais quand on a connu Jésus Jésus a eu pitié de nous a délivrés est-ce que vous savez qu'en tant que parents nous sommes les tuteurs légaux de nos enfants la preuve le nom qu'ils portent c'est nous qui leur avons donné et toute la terre les appelle par ce nom c'est pourquoi Dieu dit enfant honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur cette terre c'est le seul commandement avec une promesse donc en tant que parents on peut influencer l'avenir de nos enfants quand Abraham tout ce qu'Abraham a dit sur ses enfants ça s'est réalisé ce qu'Isaac a dit sur ses enfants ça s'est réalisé ce que Jacob a dit sur ses enfants ça s'est réalisé alors nous qui connaissons Jésus élevons un hôtel par nos offrandes pour que Dieu se souvienne de notre descendance quand on vient quand on est dans une semaine d'action de grâce tu ne prends pas ton enveloppe toi seul tu prends une enveloppe pour toi même tu prends une enveloppe pour chacun de tes enfants tu dis à Dieu souviens-toi de Ruben souviens-toi de Nicanor souviens-toi de Grasso souviens-toi de Anjo souviens-toi de Papouni et puis tu fais des offrandes et tu pries pour ton Dieu tu tisses une alliance entre ton enfant et ton Dieu même si tu n'es pas là Dieu se souviendra de l'alliance que tu as tissée avec ton enfant alors pour cette action de grâce pour tous ceux qui sont parents j'aimerais que vous preniez une enveloppe pour vos enfants si tu as une affaire un commerce un business que tu prennes une enveloppe pour ton travail tu dis Seigneur je fais cette offrande pour mon travail que tu te souviens de moi même pour ton mariage parce que vous savez que il y a des offrandes qui payent le transport des fiancés il y a longtemps tu pries Seigneur Agis ou Seigneur Agis tu ne vois rien fais une offrande l'offrande l'offrande n'est pas loin mais c'est le transport seulement qui lui manque Alléluia il y a tellement de témoignages alors chers frères et sœurs l'offrande a une répercussion sur notre descendance Abraham a fait Dieu a béni ses enfants Dieu a béni Israël jusqu'aujourd'hui malgré qu'Israël s'est détourné de son Dieu Dieu continue de garder Israël de sécuriser Israël alors s'il y a des enveloppes à la fin tu fais sortir les enveloppes chacun a qu'à prendre pour lui-même pour ton foyer pour ton travail pour tes affaires et aussi pour tes enfants vous voyez je ne voulais pas rencer tout le monde mais il faut que je le rende il y a une sœur en crise à Abidjan elle a fait de longues études très brillantes elle a eu tous ses diplômes elle a eu un travail à la dimension de son diplôme mais elle avait un souci elle n'avait pas de mari elle a l'argent mais elle n'est pas fiancée elle a fait toutes les rencontres de prière pour avoir un fiancé elle ne gagne pas toujours en prophétie sur ta vie tu vas te marier mais là elle ne voit rien quand elle fait son anniversaire quand on lui demande tu as quel âge elle dit j'ai un an de plus elle ne peut pas dire son âge devient secret elle vieillit un jour pendant qu'elle priait elle entend une voix le Seigneur lui dit va faire une offrande à l'Institut Biblique c'est-à-dire le lieu où on forme les passeurs elle n'a qu'à aller faire une offrande là-bas elle dit mais moi je ne connais pas là-bas le Seigneur dit va faire une offrande la soeur a obéi elle allait elle a loué un véhicule une fourgonnette elle a rempli la fourgonnette de denrées alimentaires de besoins qu'un institut peut avoir elle a fait les achats puis elle a fait une enveloppe d'argent pour aller faire l'offrande Dieu notre Dieu c'est un stratège écoutez-moi bien il y avait un pasteur là-bas qui aussi a vieilli qui prie depuis pour ses fiancées et qui ne trouve pas de fiancées et il s'est rappelé d'une soeur avec qui il a fait le lycée il a fait l'université avant qu'il y rentre à l'école passoral et c'est cette soeur-là que Dieu lui a dit c'est sa femme mais il ne sait plus où elle est il n'a pas son numéro il n'a pas son contact alors là-bas il prie il prie mais il ne sait pas où elle est c'est cette soeur-là c'est à elle que Dieu a dit va faire offrande à l'Institut Biblique alors elle obéit elle s'en va elle arrive elle trouve l'Institut Biblique est vide les étudiants sont allés en congé de Noël alors elle dit mais Seigneur tu m'envoies il n'y a personne ici mais Dieu donne l'offrande à qui au moins elle parlait il y a un responsable de l'administration qui est sorti qui l'a reçu qui l'a dit mais ma soeur qu'est-ce qui se passe elle dit non Dieu m'a envoyé pour faire une offrande ici il dit elle vient et puis ils ont reçu l'offrande ils ont prié pour elle et pendant qu'elle partait le responsable de l'administration il dit mais ma soeur donne-nous au moins ton numéro avec ton nom elle a écrit son nom et son numéro sur une feuille et elle l'a déposé sur la table de l'administrateur au moment de la rentrée les étudiants arrivent notre Dieu là il est terrible au moment les étudiants arrivent il faut mettre le campus il faut mettre la propriété sur le campus et celui qui priait pour se fiancer là l'étudiant quand il arrive c'est lui on a décidé on l'a choisi pour aller nettoyer dans le bureau de l'administrateur au moment il ouvre la porte la feuille sur laquelle le nom de la soeur est écrit s'envole un vent à ses pieds il dit mais c'est quelle feuille ça il soulève voici le nom de la soeur avec son numéro de téléphone en même temps il prend le téléphone il l'appelle il dit ma soeur c'est le frétan tu es où elle dit je suis là il dit tu es marié elle m'a l'étendé pourquoi tu me demandes elle dit tu es marié oui ou non elle dit je ne suis pas marié elle dit considère passé il y a longtemps je te cherche elle s'est mariée elle s'est mariée elle s'est mariée avec son mari vous comprenez si elle avait discuté avec la voix de Dieu vous dire au Seigneur moi je n'ai pas l'argent je ne peux pas envoyer l'argent qui me connait là-bas jusqu'aujourd'hui elle serait assise en train de dire au Seigneur agir et Dieu n'est pas encore prêt à agir il a fallu qu'elle obéisse pour qu'elle rentre en contact avec sa destinée chers frères et soeurs l'offrande peut débloquer une situation dans ta vie et si Dieu a permis que tu sois là et que tu entendes cette voix cette parole c'est que Dieu est sur le point de faire un miracle dans ta vie alors laisse-toi conduire par la foi une offrande que tu n'as jamais faite il faut que tu la fasses une offrande qui te coûte parce qu'une bonne offrande c'est une offrande qui nous coûte cher une offrande qu'on donne quelques chinois encore on dit les mougou mougou c'est-à-dire ce qui ne nous coûte rien on prend ça ne perd pas un miracle quand Jésus avait dit s'asseoir à côté de l'offrande pour regarder les riches ont donné de leur superflu mais la veuve a donné tout ce qu'elle avait Jésus dit elle a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné une offrande qui nous coûtait cher alors en notamment si dans l'ancien testament l'offrande était obligatoire pour s'approcher de Dieu aujourd'hui dans le nouveau testament l'offrande est l'expression de notre reconnaissance envers ce Dieu grand et puissant qui s'est approché de nous pour nous sauver dans l'ancien testament l'offrande était obligatoire mais dans le nouveau testament l'offrande a été un acte d'adoration un acte de reconnaissance un acte d'amour une démonstration d'amour pour le Dieu qui s'est approché lui-même de nous et qui s'est offert en sacrifice alors chers frères et sœurs là ça arrête ou là je m'arrête ce soir dans le développement de mon enseignement que chacun de nous comprenne que l'offrande a des fondements bibliques on ne peut pas adorer Dieu sans offrande notre offrande nous représente devant Dieu notre offrande a une répercussion sur notre descendance et celui à qui l'offrande est destinée c'est à Dieu celui qui est le consommateur premier de l'offrande que Dieu bénisse sa parole Amen Alors je vais demander à ma sœur si tu as des enveloppes viens avec les enveloppes tous ceux qui veulent prendre des enveloppes ça sera pour le dimanche tu prends les enveloppes aujourd'hui tu vas à la maison pour tes enfants tu pries Seigneur orientes-moi Seigneur j'ai un projet de travail j'ai un projet d'embauche Seigneur voici ça je fais cette offrande pour ceux-là tout à l'heure quand on va venir faire l'offrande de ce soir tu viens et tu prends ton enveloppe nous allons nous tenir des bouts et nous allons prier le Seigneur quand je vois les bontés de Jésus prier sur le toit de ma maison ma maison mon âme me bénit le Seigneur quand je vois voir les bontés de Jésus de Jésus prier sur le toit de ma maison ma maison mon âme bénit le Seigneur